Générique ... 2017-2018, une année scolaire des plus agitée, couronnée de peu de succès. Mes invités me diront, si je me trompe, mais rarement depuis le retour de la démocratie au Bénin, on aura frôlé de si près une invalidation de l'année scolaire. Nous voici donc à la veille d'une nouvelle rentrée scolaire 2018-2019. Et il est important de savoir comment se prépare cette rentrée et comment les syndicalistes et le gouvernement entendent gérer le sort de nos enfants au cours de cette nouvelle année. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale de Eden Télévision, qui entend, donc, qui décide de s'interroger avec des acteurs de l'éducation nationale sur la question de l'éducation, la question de la rentrée scolaire 2018-2019. J'ai pour l'occasion, le plaisir et le bonheur de recevoir M. Anselme Amousseau. Il est secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, la CSA Bénin. Anselme Amousseau, bonjour et merci d'accepter notre invitation. C'est moi et bonjour à vous. En face de vous, Anselme Amousseau, il y a M. Médard Komlan, Komlan Médard Sancronio, directeur départemental des enseignements maternels et primaires. On l'appelle généralement le DEDEMP atlantique. Médard Komlan Sancronio, bonjour. Bonjour, M. le journaliste. Merci, donc, d'accepter vous aussi notre invitation. Nous allons tout de suite commencer par une question que je dirais peut-être préjudicielle qui sera adressée aux syndicalistes. La rentrée scolaire 2018-2019 a été fixée par le gouvernement au 17 septembre. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez été consultée pour l'élaboration de ce calendrier scolaire. Et les vacances ont été particulièrement courtes au regard de ce que l'année scolaire précédente, fortement perturbée, a généré. Et dans cette circonstance, peut-on dire au niveau de la CSAB, notamment de la fédération de l'éducation qui se trouve au sein de la CSAB, que la rentrée prochaine aura lieu ? Merci beaucoup, M. James. Oui, la rentrée aura lieu. La rentrée aura lieu parce que les enseignants sont également des parents d'élèves, les enseignants sont également des citoyens. Et que la rentrée fixée au 17 septembre, cette date n'a pas été fixée récemment. C'est une date que nous connaissons déjà depuis l'année dernière. Vous savez très bien que la date de la rentrée prochaine est fixée à l'année précédente. Et donc, nous savions déjà que la rentrée aurait lieu le 17 septembre. Cette date du 17 septembre arrange beaucoup de choses au Bénin. Parce qu'en réalité, nous avons pris l'habitude de faire notre rentrée à nous en retard par rapport aux autres pays. Et il arrive que nos apprenants qui doivent partir pour d'autres aventures scolaires ailleurs, ont souvent des problèmes pour s'insérer dans le cursus scolaris de leur pays d'arrivée. Cela étant dit, j'ai déjà entendu beaucoup de personnes faire le discours de la durée des vacances et le lier justement aux enseignants que nous sommes. Je voudrais rappeler ici à tous les collègues que les enseignants sont des agents de l'État. Et qu'en tant que tels, ils ont droit à un mois de congé annuel, comme tout agent de l'État. Mais comme la matière sur laquelle ils travaillent, ce sont les enfants, si les enfants ne sont pas présents, ils peuvent jouir des vacances au même titre que les enfants, à condition que l'État employeur ne leur confie des tâches. Donc, il faut que nous arrêtions de dire, on a écouté nos vacances à nous. Non, on a plutôt peut-être écouté les vacances des enfants. Nous, nous sommes des agents de l'État et de ce point de vue, si nous avons un mois de congé annuel, ça devrait nous suffire au regard des tests qui nous régissent. Maintenant, la question la plus importante de mon point de vue que nous devrions nous poser, c'est quelle va être la couleur de l'année ? Parce que la rentrée n'est pas le plus important de mon point de vue. La rentrée peut avoir lieu pour un certain nombre de raisons qui ne sont pas toujours des raisons objectives. Oui, justement ce que je veux dire. Et donc, vous savez, le plus important, c'est quelle va être la configuration de l'année scolaire. Et donc, est-ce que les conditions sont réunies pour que nous ayons une année scolaire apaisée ? C'est la grande question. Et cette question, nous allons l'adresser bien entendu, entre autres, au DEDEMP du directeur départemental de l'enseignement maternel et primaire, M. Sangronio, la direction départementale que vous gérez, donc de l'Atlantique, et par extension le ministère, êtes-vous prêt à lancer cette rentrée, alors même que les négociations avec le gouvernement, avec les syndicalistes, ont énormément tardé à être lancées ? Avant de parler de rentrée, nous allons brièvement parler du bilan de l'année dernière. Et le bilan de l'année dernière, à travers les examens du CEPE, que nous avons heureusement passé, les examens du CEPE dans le département de l'Atlantique, et nous avons passé ces examens. Les examens professionnels aussi ont eu lieu, heureusement. Et au vu de cette année qui a mis tout le monde sur les nerfs, et on ne savait pas si cette année devait être blanche, invalidée. Donc, par là, je remercie tous les acteurs, les syndicalistes, pour avoir permis la fin de cette année. Et le bilan au niveau de l'Atlantique, il est positif ? Et nous avons connu, et pour les examens du CEPE, nous avons connu un rendement à un pourcentage de 70,86%, inférieur à celui de l'année dernière. Donc, nous pouvons lier ce bilan régressif aux perturbations. Nous avons connu trois mois de grève, et tout le monde est comptable. Oui, mais quand vous avez 70% environ de succès à l'examen, c'est un résultat positif. Mais est-ce que vous pouvez vous en satisfaire, au regard de la manière dont l'année précédente s'est déroulée ? Oui, nous pouvons nous en satisfaire, et au vu de tout ce qui s'est passé, nous pouvons nous en satisfaire. Mais il reste beaucoup à faire. Et l'avenir, c'est l'avenir que nous allons regarder à travers ces bilans. Et l'année scolaire 2018-2019 est en train d'être préparée, enclenchée. Et pendant ces vacances, les négociations ont eu lieu au niveau sous-settoriel. Et le ministère, tout au long de ces vacances, a eu à faire des échanges qui ont abouti au conseil settoriel du dialogue social, à Abome, les 4, 5 et 6 septembre derniers. Donc, ce que vous voulez me dire, c'est qu'en dehors des négociations qui viennent de commencer avec les syndicats, notamment les confédérations, il y a déjà eu des échanges avec... Oui, oui, des échanges au niveau sous-sectoriel. Donc, pour préparer la rentrée. Les activités de pré-rentrée aussi ont commencé. Donc, nous sommes en train. Et hier, nous avons fait... Les journées pédagogiques et de réflexion se sont déroulées. Il y a eu un thème qui a été débattu. Hanseillement et viol en milieu scolaire. Ah, ça, c'est intéressant. Parce que nous avons prévu parler de ce phénomène-là au cours de cette émission. Mais rapidement... Donc, tout cela se fait dans une certaine planification. Et vous êtes prêts ? Oui, nous sommes prêts pour lancer la rentrée dans quelques jours. La rentrée sera effective le 17 prochain. Commençons maintenant, allons dans le fond des sujets que nous allons aborder. Nous allons parler de ce que je peux appeler le coup de l'été, le août des vacances. C'est la décision du gouvernement ou le droit du Parlement d'encadrer le droit de grève au Bénin. Monsieur le secrétaire général de la CSA Bénin, il y a quelques semaines, vous le savez, les députés ont décidé donc de cet encadrement du droit de grève. Désormais, c'est 10 jours de grève par an seulement qui sont autorisés pour tous les agents de la fonction publique, dont maximum 2 par mois. En tant qu'enseignant, en tant que syndicaliste, en tant que secrétaire général d'une confédération, comment avez-vous accueilli une telle mesure, une telle loi ? Merci beaucoup, James. Juste avant de répondre à la question, je voulais quand même rappeler que la rentrée doit se préparer techniquement aussi. Elle se prépare politiquement, mais elle se prépare surtout techniquement. De ce point de vue, le gouvernement a déjà commencé à trébucher parce que le dédame reconnaîtra très bien que les mutations, le mouvement du personnel doit se faire et doit se rendre public un mois avant la rentrée. C'est ce que les thèses ont prévues. Ces mutations ont été rendues publiques qu'il y a quelques jours. La nomination des chefs d'établissement, qui doivent aller s'installer et accueillir les acteurs de l'école, ces nominations ont été rendues publiques que je crois hier seulement. Donc de ce point de vue, il y a déjà des couacs que l'on peut mettre au compte du gouvernement. Je pense que nous devons apprendre à faire mieux et à ne pas perpétuer les mauvaises habitudes. On a eu de bons CEOs à la fin de cette année où les assises ont eu lieu très tôt. Et donc on s'attendait logiquement à ce que les listes soient affichées rapidement. Mais il semble que la télévisation habituelle, les calculs politiques sont passés par là. Et on en est là aujourd'hui. Ou c'est peut-être aujourd'hui que ces établissements vont prendre service pour aller se préparer et accueillir. Dans ces conditions, est-ce que la rentrée est vraiment à quelques jours seulement de l'arrivée de l'arrivée ? Il faut qu'on fasse venir la prochaine fois. Pour répondre à votre question. Oui. Vous savez, on est dans un pays où on a le sentiment que l'expérience ne nous sert pas. L'année dernière, nous avons effectué une rentrée normale. Et puis tout à coup, pendant qu'on ne s'y attendait pas, il y a eu, disons, cette décision incongrue des députés de retirer le droit de grève aux magistrats et aux agents de santé. Ça a été en fait le déclic pour tout ce que nous avons connu l'année dernière. Et donc quand vous êtes un parlementaire, que vous êtes représentant du peuple, que vous avez eu cette expérience dans un passé récent, le réflexe, c'est de faire en sorte d'avoir la démarche qui peut vous éviter de tomber dans le même travers. C'est une loi sociale dont il s'agit, la loi de la grève. C'est une loi sociale. Et il ne s'agit pas seulement de faire du juridisme, il s'agit de regarder, disons-tu avec les acteurs sociaux, pour regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut apporter comme fléchissement dans un certain nombre de dispositions contenues dans la loi. Surtout que nous avons, je suis d'autant plus déçu, ce que nous avons pris sur nous d'aller vers un certain nombre de députés, notamment M. Vlavorou, M. Dacoué Soussou, pour ne citer que ceux-là, pour leur dire, dans le cadre de l'encadrement qu'avait suggéré la Cour présidentielle, la Cour présidée par M. Olo, dans ce cadre-là, nous vous demandons expressément de discuter avec nous, de mettre en place le creuset qui permet de changer, pour que nous ayons tout l'éclairage qu'il faut à prendre à l'égard. – Mais est-ce qu'en tant que syndicaliste, vous n'auriez pas essayé de tirer le drap de votre côté, essayer d'entraver l'encadrement véritable du droit de grève ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que ceux qui ont décidé de cet encadrement faisant couper les herbes sous les pieds. – Non, c'est ce qu'ils croient. Je voudrais d'avoir apprécié la démarche, apprécié l'acte qui a été posé par les députés. Je peux comprendre un certain nombre de postures prises par les députés, qui ont peut-être vécu dans leur chair, qui ont peut-être vécu dans leur famille, les affres d'une grève, peut-être dans l'enseignement, d'une grève dans la santé. – La santé surtout, oui. – Voilà. Humainement, ça peut être des situations difficiles que vous avez vécues en tant que citoyen. Ça ne vous autorise pas, en tant que parlementaire, à réagir comme le citoyen lambda. Parce que vous êtes parlementaire, que vous avez une loupée de responsabilités. Est-ce que nous pourrons transformer aujourd'hui la fonction de député comme un outil pour faire des représailles, pour régler des comptes personnels en regardant sa vie propre ? C'est le sentiment que moi j'ai par rapport à ce terme de réaction que j'ai entendu et qui se traduit aujourd'hui par la prise de cet acte. Vous savez, je pense également que les députés n'ont pas tenu compte de la réalité du terrain. C'est le rapport de force. C'est une question de rapport de force. – Oui, mais le rapport de force ne vous est-il pas défavorable ? – Le rapport de force est un phénomène dynamique qui peut rapidement évoluer, rapidement changer. Surtout quand on a en face de soi une gouvernance aussi froide, aussi… comment dire ? Je vais rester gentil en disant aussi froide avec des actes qui sont posées au quotidien, qui sont des actes de frustration. Le rapport de force, le déséquilibre peut se créer rapidement en faveur des forces sociales. Et dans ces conditions, lorsque vous avez la masse critique de mécontentement, vous pouvez prendre toutes les lois du monde. Vous n'aurez même pas le réflexe en tant que gouverneur d'aller regarder la loi pour pouvoir l'appliquer parce que les choses vont vous submerger. Et nous pouvons en arriver là. Et un autre aspect, c'est qu'il y a pire qu'un agent de l'État en grève. Un agent qui est présent à son poste peut être plus nuisible qu'un agent qui est en grève. L'agent nuisible, c'est l'agent qui est démotivé, frustré, qu'il m'oblige à être à son poste et qui peut saccager le service public. Non pas parce qu'il le souhaite, mais parce qu'il n'est pas dans les dispositions d'esprit pour donner le meilleur de lui-même. Nous allons en parler concernant le domaine de l'éducation dans un instant. Mais déjà, essayons de comprendre avec le directeur départemental des enseignements maternels et primaires ce qu'il peut expliquer, de votre point de vue, il ne s'agit pas de prendre position pour le gouvernement, mais de votre point de vue, il peut expliquer une mesure qu'il faut le dire et quand même une mesure, même si c'est une proposition de loi, c'est quand même une mesure gouvernementale. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on décide d'encadrer le droit de grève et de réduire à 10 jours seulement par an ? Et encadrement des droits de grève au Bénin. Ce thème m'amène à poser véritablement deux questions. La première, il s'agit de quel modèle de développement le Bénin a besoin réellement ? De quel modèle de développement le Bénin a besoin ? Le modèle sans grève, c'est ça ? Je continue. La deuxième question, le Bénin a-t-il besoin de débrayage perpétuel pour son développement ? Le Bénin a-t-il besoin de débrayage perpétuel pour son développement dans le contexte actuel ? A vous de répondre à ces questions que vous avez posées. Le bilan des dernières grèves est là, amère, pour tous au niveau du rendement scolaire. Vous êtes d'accord avec moi ? Que le bilan des... Avec les résultats que vous avez... Oui, on constate que le bilan est là. Est-ce que nous avons besoin de grèver, de grèver, de grèver pour le développement du système scolaire ? Il s'agira pour tous les acteurs de s'asseoir et trouver le juste milieu. Il faut un réarmement moral. Et voilà que la loi est apprise. Est-ce qu'il s'agit encore de s'asseoir ? En tout cas, pour le niveau auquel moi je suis, nous ne pouvons pas grèver tout le temps. Nous ne pouvons pas grèver tout le temps pour souhaiter le développement auquel nous aspirons. Mais dans cette condition, est-ce que vous ne pensez pas que les travailleurs sont pénalisés ? Non, en fait, moi, à mon niveau, je ne peux pas juger de cela. Mais pour mon niveau personnel, au niveau départemental, je peux dire que la grève n'encourage pas le développement dans un pays. Nous avons grévé trois mois l'année dernière. Nous avons les conséquences. Je suis enseignant. Monsieur Anselme est enseignant. Oui, mais... Quand vous recevez, quand vous êtes en situation de classe, au début de l'année, vous devez faire un bilan. Mais le bilan que vous faites, pour tout enseignant aujourd'hui, dans sa classe, le bilan qu'il aura à faire, il va voir, il aura à mesurer, et a constaté que l'année dernière a eu des conséquences irréfutables sur l'enseignant qu'il a à gérer pour l'année scolaire 2018-2019. Au vu de cela, moi, je vois qu'il faut repenser les grèves. Et c'est dans cette logique que les parlementaires ont suggéré. Un encadrement... Un encadrement, voilà. Un encadrement, au lieu qu'on fasse des grèves perlées de trois mois... Mais, disons la vérité, on passe quand même d'une extrémité à une autre. Est-ce que... Non, 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 moi, je ne juge pas. Je dis, est-ce que les grèves de trois mois permettent à notre pays de se développer ? Permettre à notre pays d'avoir un développement souhaitable sur l'échiquier, disons, dans le village planétaire ? Parce que nous, on ne peut pas avancer comme ça. Monsieur Anselm Amounsou. Ce que je suis en train de dire, bon, ça peut blesser. Mais, en termes de rendement scolaire, c'est le système scolaire qu'il faut regarder. Je suis d'accord avec le directeur du patrimoine mais avec la nuance que nous parlons beaucoup des résultats de fin d'année qui sont mauvais et tout le monde s'émeut tout à coup en fin d'année. Moi, ça m'a toujours fait sourire. Parce que regarder, compiler les résultats de nos examens dans ce pays depuis plusieurs années, vous verrez que on est dans les standards que nous jugons être les standards habituels. Dans notre pays, un résultat, un examen est bon lorsqu'il ne donne pas de bons résultats. En fait, c'est ça qui est dans l'imaginaire. On dit le bac béninois, il est très bon parce que c'est dû. Ailleurs, c'est moins difficile. Ça n'a aucun sens. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que datent les mauvais résultats des examens de chez nous. Quand vous avez un examen du BPC et que vous avez 60%, même 70% de résultats positifs, ça signifie que sur 100 élèves dans une classe, 30 ont échoué. C'est ça les performances du système éducatif. C'est pour dire simplement que les mauvais résultats ne sont pas à mettre à l'actif uniquement des grèves. Elles ont leur part, certes, mais il faut qu'on repense un peu tout notre système. Notre système éducatif est victime des errances administratives, des errances politiques et pourquoi pas d'une certaine gouvernance que j'ajugerais un peu calamiteuse. C'est un ensemble de mesures qu'il faut prendre et non pas seulement viser la grève comme étant le mal absolu qui peut expliquer tous les mauvais résultats. Première chose. M. Boucher, les grèves que ce soit dans le domaine de l'éducation mais ailleurs aussi ne contribuent pas au développement de l'État. M. Sangonio l'a dit. Je suis d'accord que la grève a sa part, mais je pense que c'est une mauvaise lecture que de considérer que la grève a la grosse part. On peut donner, on peut citer un certain nombre de mesures qui ont été annoncées et comme étant des réformes qui ont fait beaucoup de mal au système éducatif et qui expliquent un peu les mauvaises performances que nous avons aujourd'hui. donc il faut qu'on ait une réflexion globale autour de l'école et qu'on voit quelles sont les mesures que nous allons prendre. Si on considère que c'est la grève qui est le problème et qu'on pense qu'en restreillant un peu les libertés syndicales, on va régler le problème de l'école, on a tout faux. Et je dois dire également qu'un pays a le type de syndicalisme qui lui correspond. Dites-moi, les pays que l'on nous cite en exemple disent qu'il n'y a pas de la grève, demandez-moi dans quel pays du monde où les choses se passent bien, on peut compter des travailleurs qui travaillent depuis 10 ans et qui n'ont pas de salaire. Ça n'a aucun sens. Il y en a dans le système ou l'éducation. Demandez au directeur du Pantopital, il y en a. Dans quel pays on a des travailleurs qui travaillent depuis plus de 10 ans et qui n'ont pas de contrat et qui ne savent pas à quel sens se vouer ? Pourquoi le font-ils ? Pourquoi continuer de travailler alors s'ils n'ont pas de salaire et n'ont pas de contrat ? Pourquoi travailler ? Mais la question qu'on devrait se poser, pourquoi l'État ne leur dit pas clairement quelle est la situation qu'il leur réserve et accepte de les considérer, de les compter au nombre du personnel enseignant et de ne pas les payer ? Est-ce que c'est un État normal, responsable, ça ? Dans ces conditions, est-ce que vous pensez que les travailleurs peuvent ne pas aller en grève ? Donc, il faut s'interroger sur nos pratiques de dialogue social tout ce temps que nous sommes pour nous demander mais qu'est-ce qui fait le problème ? Qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment que les travailleurs béninois aiment trop la grève ? Est-ce que c'est un plaisir que d'aller en grève ? Loin de là ! Et puis, là où je trouve que nous ne sommes pas encore sortis de l'obège, il y a comme une part d'irresponsabilité dans ce certain nombre de décisions, notamment celle-là qui parle de 10 jours de grève. Ça veut dire, c'est simplement que l'autorité de mon pays pense que on peut faire un jour, deux jours de grève dans l'enseignement, c'est pas très grave. On peut faire 10 jours dans l'année, c'est pas très grave. Vous comprenez ? Alors que normalement, quand vous êtes vraiment responsable, un seul jour de grève dans un pays, ça fait un certain nombre d'élèves, un certain nombre de citoyens, de jeunes citoyens qui n'ont pas l'enseignement. Et donc, en tant qu'autorité, ça devrait vous interpeller. Vous interpeller vous interpeller autant. Non, c'est pour dire que la réflexion ne va pas loin de mon point de vue. Ça veut dire que nous pouvons nous permettre d'avoir 10 jours de grève dans l'année. Bon, écoute, ça ne dérange pas tant que ça. Ça n'a aucun sens. Et c'est ça qui fait qu'on ne va pas au fond de la réflexion pour permettre aux gens d'avoir, comment dire, la consultation, la consultation qu'il faut pour trouver les bonnes solutions aux problèmes qui se posent qui ont un problème réel. M. Anselmo, je reste avec vous pour savoir. J'ai entendu un de vos collègues syndicalistes menacer de violer violemment, comme dirait l'autre, un des vôtres, encore une fois, cette décision parce que, selon lui, il y a déjà eu dans ce pays des périodes où le droit de grève n'était même pas reconnu et pourtant, la grève a permis de faire chuter des régimes, notamment le régime révolutionnaire de Mathieu Kérekou. Est-ce que vous entendez les anciens, en tout cas, en tant que violer violemment, comme dirait l'autre, cette mesure de restriction du droit de grève ? Quand vous prenez une loi qui ne tire pas compte de réalité, c'est le genre de risque que vous pouvez prendre en tant que gouvernant, en tant que législateur. Et j'ai déjà dit tout à l'heure que c'est une question de rapport de force. Ce qui s'est passé à la fin du régime révolutionnaire, c'était un ras-le-bol général. Et ce ras-le-bol, nous pouvons l'atteindre à nouveau aujourd'hui et contraindre un gouvernement à piétiner lui-même sa propre loi parce qu'il s'en sentirait donc que ce n'est même pas nécessaire d'aller vers là. Si aujourd'hui, nous décisions d'aller en grève et de faire 100 jours de grève dans l'année et que nous réussissons véritablement à pariser toute l'administration publique, vous pensez qu'un gouvernement est en mesure de radier tout ce monde en appliquant une telle loi. Ça n'a aucun sens. Donc je crois que c'est ce que veut dire le camarade en question pour dire que nous sommes dans l'action sociale et nous devons savoir nous ajuster également. Nous devons avoir l'intelligence de nous ajuster. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a une loi qui est là et en tant que citoyen, nous devons nous conformer à la loi. Mais dans le même temps, ça nous donne l'occasion de nous préparer, de nous préparer à faire basculer le rapport de force en notre faveur et à nous donner les moyens d'obliger d'autres députés peut-être ou même les mêmes à relire leur loi. À la relire maintenant avec les conditions qu'il faut, la démarche qu'il faut pour que nous puissions aller vers un consensus qui nous permet d'avoir une loi sur la grève qui maintienne les libertés en même temps qu'ils permettent le développement de notre pays. C'est une mauvaise solution à un réel problème et je pense que les députés n'ont rendu aucun service à ce pays. M. Sangronio, en attendant, vous avez envie de répondre déjà. En attendant que les enseignants ne puissent reprendre complètement leur droit de grève aujourd'hui, il est clair que c'est 10 jours par an maximum dont 2 fois mois ou plus, mais le risque c'est que les enseignants aillent en classe et ne fassent pas le travail comme il faut. De quels moyens de contrôle disposez-vous pour vérifier que les enseignants font leur travail comme cela se doit ? Oui, je voudrais parler de l'encarnement de grève avant de continuer. Je voudrais dire, je voudrais demander aux syndicalistes d'avoir une écoute attentive et constructive parce que les sujets autour desquels les syndicalistes vont régulièrement en grève, c'est comme on dit, ils ne sont pas informés. M. Anserne, est-ce que vous savez, vous connaissez le contenu du plan d'amélioration de la qualité de l'enseignement et du programme d'action du gouvernement ? Il n'est pas l'essentiel qui répond non. Alors, dès le 4, en tout cas, pour connaître les mots dont souffre véritablement le secteur éducatif, il faut faire des diagnostics. Dès le 4 juillet dernier, il y a un diagnostique physique qui a été fait. Il y a un diagnostique dès le 4 juillet, le mois de juillet, il y a un diagnostique physique des infrastructures, du personnel, de tout, qui a été fait. Matériel. Matériel. Ça donne quoi ? C'était la première phase. La deuxième phase, c'était l'évaluation intellectuelle et pédagogie des enseignants le 16 juillet dernier. cette évaluation pédagogique et intellectuelle a connu des couacs. On en parlera aussi. Oui. Le 28 juillet, nous avons eu la reprise de l'évaluation. C'était toujours dans la deuxième phase. La troisième phase, c'était l'évaluation des normaliens, des écoles normales et des écoles normales et pf. ça a eu lieu dernièrement. La troisième phase, la quatrième phase sera la dernière pour la rémédiation de tous les besoins. A qui la faute ? A qui la faute si vous n'avez pas communiqué ? Nous avons communiqué. Au niveau départemental, nous avons communiqué. Au niveau ministériel, de nos sous-settaires ministériels, nous avons communiqué. Nous avons une plaquette. Mais les syndicalistes, nous avons une plaquette, nous avons sensibilisé, nous avons fait des tournées. C'est comme on dirait celui qui ne veut pas entendre, n'entendra pas. Ça veut dire que vous avez eu trois ans. Il y a eu une plaquette. En presque trois ans de régime, on en est encore à faire les diagnostics. Non. En fait, pour mieux évoluer, il faut faire une diagnostic. Il y a quatre phases. On a passé trois ans à faire le diagnostic. La première phase, c'est l'évaluation matérielle ou diagnostique physique. La deuxième phase, c'est l'évaluation intellectuelle et pédagogie des enseignants. Ça a été fait. La troisième phase, c'est l'évaluation intellectuelle et pédagogie des normalés en attente de recrutement. La quatrième phase, c'est l'élaboration d'un plan holistique de rémédiation. A-t-on besoin d'attendre le diagnostic pour payer ? Attendez, je vais terminer. Sans fondation, est-ce que nous pouvons régler le problème du système éducatif ? Vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que le système éducatif est malade. Le système éducatif béninois est malade. Il y a une des raisons pour lesquelles nous faisons cette émission. Voilà les bases solides que le gouvernement a entraînées. Si les syndicalistes ne savent pas que vous avez un tel objectif... Nous avons fait la divulgation de cette plaquette. Et l'autre question que pose M. Amoussou, c'est que c'est... Et quand vous lisez, vous avez tout le dossier sur l'évaluation des enseignants. Oui, mais quand vous attendez pratiquement trois ans pour commencer une évaluation, que ce soit du matériel, alors que c'est dès la prise du pouvoir... Les enseignants dont ils parlent et qui ne sont pas sur là jusqu'à présent, est-ce que véritablement, M. Amoussou, vous pouvez dire que ces enseignants n'ont pas un besoin en matière de formation ? Mais quand vous ne communiquez pas... C'est là la question. Quand vous n'avez pas communiqué et que soudain, ça leur tombe dessus, il faut évaluer... Nous avons communiqué. Mais en tout cas... Nous avons communiqué. Nous, journalistes, c'est à quoi que les gens ne veulent pas entendre. Nous avons communiqué. En tant qu'un journaliste, ce n'est pas passé à notre niveau. Nous avons communiqué. Nous avons communiqué. Et il sait. Je travaille avec ces représentants au niveau départemental. Vous savez, James, ils le savent. Écoutons... Lorsque le gouvernement veut communiquer, il sait très bien le faire. Sur des trucs comme l'asphaltage, comme les rues qui ont été retenues pour être asphaltées, on a vu une communication abondante. Et sur des questions aussi intéressantes, on n'a pas la communication qu'il faut. Ce n'est pas la faute aux acteurs qui ne sont pas informés. Première chose. Deuxième chose, a-t-on besoin d'une telle évaluation, d'un tel diagnostic pour par exemple publier la liste dénomination des chefs d'établissement pour préparer techniquement une rentrée ? A-t-on besoin d'une telle évaluation pour dire à des agents qui sont là depuis des années et qui n'ont pas le salaire, vous aurez votre salaire à tel moment ou bien vous n'êtes pas éligible et donc, je vous remets à vos parents, a-t-on besoin d'une telle évaluation pour ça ? Les actes quotidiens de gouvernance n'ont rien à voir avec les réformes que l'on envisage pour le système éducatif. Je pense que le problème est là. Ce dont nous parlons aujourd'hui, ce ne sont pas les grandes réformes, c'est les petits actes que l'on peut poser en termes de dialogue. A-t-on besoin de restreindre la liberté syndicale pour aller vers ces réformes ? Je crois que non, il faut discuter. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Mais vous ne voulez pas sans savoir que parmi vous, les syndicalistes, il y en a qui sont rétifs à toute forme de dialogue, qui sont presque perpétuellement devant les micros pour contester ou bien dans la rue pour agiter les foulards rouges. Et en ce moment-là, quelle discussion voulez-vous que le gouvernement puisse avoir avec ça ? Je suis d'accord avec vous. Et je dois reconnaître également, humblement, que nous devons interroger notre pratique de l'éducation du droit de grève. Quelle est notre part de responsabilité dans la perception que les députés ont aujourd'hui du droit de grève et qui les conduit à cette extrémité ? Quelle est notre part ? Nous devons nous interroger de façon tout à fait honnête et trouver les remédiations qu'il faut. Nous avons besoin de restaurer notre image, l'image du syndicat. L'action syndicale n'est pas que la grève. Ça également, il faut le reconnaître. Il y a d'autres stratégies et peut-être que cet obstacle que l'on met devant nous va nous conduire justement à explorer les autres voies de recours. Aujourd'hui, dans notre pays, on a eu une éducation ouvrière qui considère le recours institutionnel comme étant une faiblesse. Lorsqu'il y a un problème qui se pose et qu'en tant que syndicat, vous désirez de saisir la Cour constitutionnelle, de saisir la Cour suprême, de saisir telle ou telle institution, vos militants pensent que vous refusez donc de lutter. Parce que pour nous, ce qu'on nous a appris, c'est qu'il faut tout de suite aller en grève. Ça également, ça part dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Et donc nous devons absolument faire le diagnostic de façon implacable et nous dire que nous devons également changer notre approche. On parle beaucoup de réformes. J'ai l'habitude de dire que le syndicalisme nous a besoin également de réformes. C'est le moment de faire les réformes. Mais il ne s'agit pas pour un gouvernement de venir faire la leçon parce que notre gouvernement n'est pas un exemple. Il n'est pas un exemple en matière du dialogue social. Nous avons... Et pourtant, vous discutez avec le gouvernement. Oui, nous discutons. Il n'est pas fermé au dialogue. Vous savez, il y a ce que j'appellerais la... comment dire... ce qu'on met en place pour amuser la galerie, le côté folklorique du dialogue social est plutôt privilégié par nos gouvernants. Et c'est ça qui n'est pas bon. Quel est le jeu des acteurs ? Quelle est l'attitude que nous avons en face de nous pour permettre de rendre le dialogue social efficace ? Est-ce que ça aille simplement d'annoncer nous avoir repris, de faire les beaux discours, de faire les déclarations de fin de négociation et de ne jamais avancer, de ne jamais réussir à empêcher les crises ? Le dialogue social, c'est ça. C'est sa vocation première, c'est d'anticiper, d'empêcher les crises. Est-ce que le dialogue social est efficace dans notre pays ? Non. Et donc nous devons nous interroger et voir où sont les couacs, où sont les goulots d'étranglement qui nous empêchent d'avoir un dialogue social tel que nous le souhaitons. En tout cas, pour le compte de cette année académique, année scolaire 2018-2019, il semblerait que des mesures aient été prises. Monsieur le directeur départemental des enseignements maternés primaires, les enseignants, estiment que parmi ces mesures-là, beaucoup ne les arrangent pas, beaucoup ont été prises de façon punitive, on parlera, en l'espèce de ces mutations et affectations intervenues ces dernières semaines, rien que des sanctions infligées à ceux qui ont fait grève selon un leader syndical. Monsieur Sangronio, vous allez forcément contester cette affirmation, mais comment expliquez-vous que c'était une mutation tous des enseignants qui sont en fin de carrière et qui, en principe, devaient pouvoir décider de leur destination ou d'être mutés ou pas ? – Je vous remercie pour la question, c'est une question recrérente et je voudrais d'entrée de jeu dire qu'il n'y a pas eu de mutation punitive. Il n'y a pas eu de mutation punitive. Les mutations répondent à certains critères. quand vous faites au-delà de 5 ans dans un département, vous êtes, vous pouvez être muté. Dans la rubrique des mutations, il y a des mutations, toute une catégorie, toute une crielle de mutations. Il y a des mutations pour rapprochement de conjoints, par exemple. Il y a des mutations normales. Il y a des mutations à moins de 5 ans et à moins de 5 ans de la retraite. Donc quand vous êtes à moins de 5 ans, vous pouvez demander d'être muté. Être muté. Être muté. Voilà. Il y a aussi des mutations pour raisons sociales. Vous êtes d'accord avec moi ? Maintenant, dans ce lot de mutés, dans ce lot de mutés, il peut y avoir des gens qu'on a mutés qui ne sont pas d'accord. Parce qu'ils sont déjà ancrés, ils sont déjà habitués à là où ils sont, à là où ils existent, mais la loi de la fonction, ce n'est pas tout où le besoin sera. Oui, M. Anselm. – Nous ne parlons pas de ceux qui ont été mutés dans cette dynamique-là, mais de ceux qui, à 5 ans de la retraite ou à une période, ne devraient pas être mutés, ceux qui ont fait atteindre une loi. – Oui, je suis d'accord avec vous aussi, c'est qu'à ça verrait. Mais la personne peut écrire et demander justice. – En attendant, il fait quoi ? – Oui, il rejoint, il va prendre service et il va écrire. – Je suis muté de Cotonou à Natitengou, je vais d'abord… – Mais Natitengou n'est pas au Bénin ? – Oui, mais je vais d'abord – Natitengou n'a pas besoin, pendant que Cotonou est engorgé, Natitengou n'a pas besoin de personnel qualifié. – Là, n'est pas la question. – C'est le ministère qui détient la classe du personnel. Vous êtes d'accord avec moi ? – Non. – C'est le ministère qui détient la classe du personnel. Après ces mutations, si dans le département il y a des déséquilibres, les mutations départementales peuvent corriger ce qui a été fait. Il y a des réajustements qui se font au fur et à mesure. – Au niveau départemental ? – Au niveau département. – Oui, oui. – Mais vous ne pourrez quand même pas déplacer quelqu'un qui a été muté d'un département vers votre département. – Au même moment que le département perd du personnel, il en reçoit. C'est ça. Vous m'avez compris maintenant ? Au même moment que le département perd du personnel, il en reçoit. – C'est une question de rééquilibrage. – Voilà, de rééquilibrage de façon plus systématique. – Mais est-ce que M. Amosou, vous êtes dans la dynamique des syndicalistes qui disent que les mutations que nous avons eues et d'ailleurs vous avez commencé à en parler en début d'émission apparaissent comme étant des représailles contre ceux qui ont mené des actions de grève ? – Oui, il y a des cas qui ont fort le long de représailles. Il faut l'avouer. Et nous connaissons la procédure pour faire les mutations. C'est une commission nationale qui siège en présence de partenaires sociaux. Et je vais compléter la liste des cas de mutations que le directeur a énumérés tout à l'heure par les mutations pour nécessité de service qui est en fait une rubrique qui permet à l'administration d'équilibrer vraiment la répartition du personnel. et c'est là où se font habituellement tous les dégâts, tous les abus. Sinon, en principe, lorsque la commission a terminé et que tout cela a été vu par tous les participants à ces travaux, le ministre a pour sa cinture. – Vous avez assisté à cela cette année ? Nos représentants y ont assisté et justement là où le problème commence c'est qu'ils ne se reconnaissent pas à travers un certain nombre de choses qui ont été rendues publiques. Nous avons, même si ce n'est pas consacré par des thèses, nous avons des pratiques qui sont des acquis, des acquis de collaboration entre administration et syndicat où nous savons par exemple que les syndicalistes à un certain nombre de responsabilités ne sont pas mutés. Ils ne sont pas mutés loin du centre de décision parce que l'administration peut avoir besoin à tout moment en urgence et donc c'est une convention presque qui a été établie comme ça au niveau des ministères de l'éducation pour que nous nous entendions pour que quand vous êtes SG d'un syndicat au niveau national vous ne soyez pas trop loin de Cotonou ou de Portonou dans le cas d'espèce dans le cas de ces mutations des registres syndicaux ont été déplacés alors qu'ils n'ont pas été cités au cours des travaux en commission. – Mais aucune loi ne leur donne… – Je dis d'accord aucune loi ne leur donne cette prorogative mais il y a des pratiques de plusieurs années quand ça marche pourquoi venir déranger ça alors que ça contribue également à l'amélioration du système. Autre chose vous avez évoqué les cas de… c'est des critères qu'on doit respecter le critère en a cité quelques-uns critères de séjour etc. critères d'ancienneté mais quand vous mutez quelqu'un qui a deux ans de sa retraite qui n'a plus fait aucun programme de bouger parce qu'il est venu là justement pour préparer sa retraite et que vous l'envoyez par exemple du Kufo vers Sinandé vers Kalali avez-vous respecté les critères ? Et que justement il n'est pas le seul et quand on regarde ceux qui sont dans ce cas c'est surtout ceux qui ont respecté les mouvements de grève voilà pourquoi les gens ont raison de penser aujourd'hui qu'il y a eu des représailles nous avons également déjà fait les recours et nous espérons fortement que le cabinet du ministère de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire ils vont faire en sorte que ces cas-là soient corrigés pour le reste les syndicats et consorts nous allons plaider nous allons plaider parce que c'est pour la bonne main du système égale si vous demandez à un vous appelez un restaurant syndical qui est à Natitengu que vous l'appelez à une réunion à Porte-Novo vous devez mettre le temps de route aller-retour le séjour et donc c'est quelqu'un qui vous a enlevé de sa classe pendant plusieurs semaines alors que s'il était proche de vous il pourrait rapidement venir répondre à l'appel de l'autorité et repartir dans sa classe donc ce n'est pas seulement pour le bien du syndicat c'est surtout pour le bien de l'administration pour le bon fonctionnement il faut vraiment en tenir compte en tout cas espérons en tout cas M. Sangorine l'a dit les recours sont possibles et peuvent corriger les éventuelles injustices qu'il y a eu dans ces mutations avançons un peu maintenant pour parler de l'activité je veux le dire pour le mot plaidoyer qu'il a utilisé parce que l'autorité quoi qu'on dise l'autorité a son pouvoir discrétionnaire donc le plaidoyer c'est ça qui est justement ça ne me dérange pas du tout parce que que les syndicats disent les travaux que nous avons fait en commission mais ce n'est que des propositions ce n'est que des propositions alors l'autorité peut avoir des informations dont nous ne sommes pas informés dont nous ne détenons pas mais c'est pour qu'ils respectent les critères non mais les critères seront respectés nous sommes dans un état de droit il n'y a pas de problème à ce niveau moi j'ai appris on revendique ce qui est ce qui est consacré par un thèse par un engagement écrit et on négocie ce qui n'est pas consacré par un engagement écrit et donc c'est pour cela que je parle de plaidoyer et j'espère que les gens vont être sensibles à ce plaidoyer parce que c'est justement pour le bien de nous tous et je crois que le ministère des enseignements maternels est toujours dans cette musique de main tendue nous l'avons souvent nous l'avons par le passé très bien parlons maintenant de l'activité de la pré-rentrée vous avez commencé à nous parler de l'activité qui a été menée qui a déjà commencé à être menée ces derniers jours qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui devrait être fait avant le 17 septembre prochain dès le lundi les écoles vont ouvrir non non dès le lundi dernier le lundi le lundi le 10 septembre les écoles ont ouvert les registres ont été ouverts les inscriptions ont commencé et la mise au propre des établissements et hier nous avons eu la journée pédagogique et de réflexion et le thème débattu était harcèlement et viol en milieu social et impâter et mesures et les CP les chefs de région pédagogique ont animé cette journée de réflexion tout se déroule normalement demain aujourd'hui il y a aussi les activités qui continuent et demain il y aura la réunion avec les partenaires et ouvertement la rentrée sera annoncée pour être effective le 17 prochain il n'y a aucun risque que la rentrée soit déplacée le 17 pendant le 24 il n'y a aucun risque dans notre département depuis Godome jusqu'à la rentrée étant une décision nationale la rentrée sera effective d'accord très bien est-ce que au niveau des syndicalistes il y a des choses que vous réservez au gouvernement parce que ces derniers temps on n'avait pas toujours été très contents est-ce que cette rentrée qui s'annonce pour le 17 est-ce que vous avez des petites surprises pour le gouvernement pour le 17 prochain non en fait c'est pas des surprises c'est des choses connues par le gouvernement on est sorti de la crise la dernière crise nous avons connue l'année dernière sans régler les problèmes les problèmes sont restés en suspens notamment la fameuse question des statuts particuliers j'ai évoqué la situation des collègues qui sont là depuis des années et qui ne savent pas à quel sens se vouer il y a il y a la question la question de gestion de carrière il y a des problèmes aujourd'hui vous ne pouvez pas avoir droit à un rappel au ministère des finances et l'espérer pour tout de suite il y a autant de questions qui sont des questions qui ont resté en suspens l'année dernière que le gouvernement se doit absolument de régler pour une année scolaire apaisée donc ce ne sont pas des surprises et c'est pour cela que à la négociation nous allons rappeler au gouvernement quelle doit être sa partition et nous espérons qu'à cette négociation il va pouvoir nous donner des réponses concrètes et dites par rapport à tel point tel point voilà ce qui a été fait voilà ce qui est prévu pour que nous puissions avoir enfin des séances de négociations qui débouchent sur du concret et nous permettre d'espérer une année scolaire apaisée donc le gouvernement sait déjà quelle doit être la partition qu'il va jouer mais s'il ne le sait pas nous aurons l'occasion de le lui rappeler et d'attendre ce qu'il va faire et ça va être déterminant pour une perturbation éventuelle de l'école parce que quand vous êtes comme on dit chez nous quand vous êtes un cabri mort vous n'avez plus peur du couteau quand vous êtes vraiment dans la détresse on peut prendre toutes les lois du monde je pense que l'autre année risque d'être une année scolaire apaisée et comment dire perturbée ça va être le fait du gouvernement et non pas le fait des décaps parce que nous on enjouer notre partition en lui rappelant ce qu'il doit faire M. Sangonio il me semble qu'il y a quand même des arrêtés interministériels qui sont en cours d'élaboration sauf erreur de ma part qui concernent notamment les statuts particuliers évoqués par M. Amonso oui on en a parlé mais lui-même il le sait il sait qu'il y a déjà il y a des avancées même si ce n'est pas finalisé totalement il y a des avancées je ne vais pas m'étendre il y a des avancées quand même nous avons plusieurs ministres qui doivent s'y un arrêté plusieurs ministères qui sont tous situés à côté de nous ça fait deux semaines qu'on parle de scientifique d'arrêté on n'a pas fini de faire le tour vous connaissez aussi l'entrée administrative ce n'est pas le fait du gouvernement c'est notre administration nous connaissons également un gouvernement qui a l'habitude de savoir faire les sérénités là où il faut et donc pour nous c'est une priorité l'école c'est une priorité d'avoir une année scolaire apaisée et donc la scientifique d'un arrêté ne devrait pas prendre autant de temps si de temps et qu'on veut vraiment le faire nous espérons qu'on va pouvoir nous brandir au moins les arrêtés pour dire voilà le tout a été fait et qu'ils ont effectivement été signés pour l'instant nous sommes dans l'allogisme des rumeurs et je ne veux pas commenter une rumeur je vais attendre de juger sur pièce un gouvernement alors parlons maintenant de l'évaluation des enseignants qui vous le savez vous avez évoqué donc cela dans le diagnostic qui devait être fait l'évaluation a été réalisée dans un premier temps la colonie des couacs c'est le mot que vous avez utilisé elle a été reprogrammée mais à cette occasion elle a été boycottée par les enseignants qu'est-ce qui est prévu maintenant ? ah non vous avez lectu la quatrième phase on ne s'arrête pas c'est dans une planification oui mais après le mot les enseignants ont boycotté que faut-il faire ? les enseignants ont boycotté beaucoup d'enseignants ont boycotté l'évaluation qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? on se lance dans ils ont choisi et que faut-il ? c'est pas à moi la décision la décision mais quand même nous sommes dans une planification la quatrième phase selon la planification que vous nous avez présentée la formation dans le programme d'amélioration de la qualité de l'enseignement remédiation ils n'ont pas suivi ils n'ont pas fait l'évaluation comment voulez-vous ? c'est vous qui voulez plaider le cas moi je suis à un niveau où je ne peux pas juger de leur cas donc ils ont oui mais vous voulez avancer dans la planification en ne tenant pas compte de cette étape qui a été à qui la faute ? à l'autorité dans un premier temps il fallait comprendre le processus il y a un plan comme nous l'avons dit il n'y a eu un plan de communication non à moi à mon niveau il n'y a pas un problème de communication il y a des représentants au niveau départemental à qui moi j'ai parlé avec qui j'échange régulièrement et au niveau national il y a et lui aussi il y a des représentants au niveau national qui communiquent avec le ministère donc on ne peut pas parler de sous-information à ce niveau le plan d'amélioration de la qualité de l'éducation a été divulgué les sensibilisations ont eu lieu et comme je le disais tout à l'heure on ne peut pas celui qui ne veut pas entendre on ne peut pas le forcer la première phase c'est le déanci physique oui le déanci physique deuxième phase l'évaluation intellectuelle et pédagogique deuxième phase l'évaluation intellectuelle et pédagogique des enseignants troisième phase c'est l'évaluation des normaliens en attente de recrutement et puis l'élaboration de plans holistiques de remédiation nous sommes à cette étape là voilà et nous attendons il y a eu M. Sangonio il y a eu une certaine quantité d'enseignants qui n'ont pas subi qui n'ont pas voulu qui n'ont pas voulu qui n'ont pas voulu qu'on quantifie qu'on mesure les besoins qu'on arrive à identifier les besoins dans lesquels on peut les remédier le ministère va-t-il maintenant il y a certains qui ont et qui se sont laissés faire mesurer oui ceux qui ont participé à l'évaluation ceux qui ont participé à l'évaluation parce que un enseignant ne peut pas être performant en tout il peut être performant en mathématiques il peut être performant en français il ne peut pas être performant donc ils n'ont pas laissé la possibilité au système de mesurer leurs besoins bon le c'est l'autorité ministérielle va on peut aller jusqu'à une irradiation moi je suis à un niveau inférieur je ne peux pas le dire je ne peux pas le dire sur cette question je pense qu'il faut lever un amalgame les enseignants n'ont jamais refusé de se faire évaluer ah non ils savent ils savent qu'en étant agents de l'état ils peuvent être évalués à tout moment par l'employeur et donc ils l'ont montré spontanément la première évaluation ce sur quoi les enseignants ne sont pas d'accord ce contre quoi ils ont protesté c'est ce traitement humiliant ce manque de considération le fait que l'enseignante s'assoie avec son adjoint sur la même table qu'on pourrait c'est la manière dont on a annulé la première évaluation sans aucune explication sans aucune communication pertinente cette manière donc de dire allez revenez pour que je vous évalue on est en train de travailler avec des adultes et donc il y a un minimum d'égard qu'il faut avoir c'est ce minimum qui a manqué c'est la communication autour de ce plan que nous révèle le directeur c'est cette communication qui a manqué pour que les gens sachent que c'est dans un processus d'amélioration de notre système et vous savez très bien que le gouvernement a pris à la réputation de radia à tous deux bras et il y avait également cette peur puisque n'ayant pas l'information les gens se sont dit mais si je vais me faire évaluer qu'on trouve que je ne suis pas assez performant est-ce que ce gouvernement ne va pas finir par me mettre dehors donc il y a eu un manque de communication mais quand vous avez peur de vous faire évaluer pour manque pour un niveau faible c'est de la même manière que vous pouvez vous faire radier pour ne pas avoir assisté à l'évaluation donc vous savez on est peut-être dans une mauvaise interprétation du rôle de l'enseignant en tout cas de la définition du bon enseignant le profil du bon enseignant n'est pas celui qui connaît mathématiques qui connaît français qui connaît ci et ça le bon enseignant de mon point de vue est l'enseignant qui a été formé pédagogiquement qui peut rendre ce qu'il sait et qui a le réflexe d'aller chercher ce qu'il va enseigner quand il ne connaît pas la mathématique qu'il veut enseigner il prend le temps d'aller se renseigner d'aller se documenter de maîtriser avant de venir l'enseigner aux enfants c'est ça le bon enseignant je ne peux pas savoir comment écrire papa pendant que je prépare mon cours le bon enseignant que je suis doit aller rechercher la bonne orthographe de papa avant d'aller en classe pour l'enseigner c'est ça qu'on doit rechercher si on veut voir on veut tout ramener à cette fameuse réputation de quartier latin où il faut savoir parler français c'est ça on s'en gargarise et donc on recherche l'enseignant cette perfection du parler ou de l'écrit ce n'est pas ça le bon enseignant on a évolué si l'élève doit s'exprimer et commettre des fautes que l'enseignant doit retourner chez lui pour vérifier si l'élève s'est trompé avant de venir le corriger c'est un problème non il n'y a pas besoin le bon enseignant c'est celui qui reconnait mais ce mot là je ne le connais pas prenons le dictionnaire ensemble et regardons c'est ça le bon enseignant aujourd'hui ce n'est pas l'enseignant qui est censé tout connaître et qui doit avoir à voir autour de ces lacunes les lacunes il faut les assumer devant les élèves et leur apprendre que quand on ne connait pas il faut avoir l'humilité donc d'aller chercher et de le chercher ensemble avec les enfants c'est ça la PC et ça justement l'approche par compétence et donc on devrait se mettre dans ce registre là et ne pas rester dans l'ancienne méthode où c'est le maître tout puissant qui doit tout connaître et donc quand il ne connait pas il ne faut pas qu'il le montre aux enfants on doit sortir de là et c'est dans ça que se sont rangés les initiateurs donc de l'évaluation ils n'ont pas suffisamment communiqué et ça a donné les résultats que nous avons eus nous allons bientôt finir cette émission nous allons parler rapidement monsieur le directeur je voudrais je voudrais demander à mes chers amis syndicalistes d'avoir une attention particulière à la vision du gouvernement à travers le péagisme et ça veut de faire attention de faire une écoute une écoute une écoute de leur présenter le mieux possible voilà une écoute attentive et constructive parce que tout ce qui se fait c'est fait dans un processus dans une logique d'amélioration de la qualité de l'éducation et prenons la première phase le diagnostic physique des infrastructures des équipements qui sont en place pour l'amélioration de la qualité de l'éducation il faut des mobiliers il faut des classes il faut du personnel tout ça là ça a été fait et c'est dans une certaine chronologie il faut que les syndicalistes aient une attention une écoute par rapport à tout ce qui se fait nous nous sensibilisons il faudrait qu'ils qu'ils nous écoutent qu'ils arrivent à la source de l'information nous aussi nous sortons donc je voudrais que ça soit une ambiance comme sur un terrain de football et que le système scolaire s'en sorte à Gaïadi au lieu que ça soit sur un ring de boss il ne s'agit pas d'un ring de boss je pense que monsieur Amor soit montré suffisamment à chaque fois qu'il une ouverture voilà cette ouverture oui on va on va poursuivre pour aborder maintenant ce qu'il y a comme mesure sociale que le gouvernement entend ou mettre en oeuvre pour le bien de l'école au cours de cette année déjà rapidement les subventions de l'école primaire de l'école gratuite est-ce que les subventions sont déjà à disposition parce qu'on a souvent entendu le gouvernement dire que les subventions seront débloquées à temps mais très 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 rarement les enseignants et les directeurs d'école ont eu ces subventions pour le travail dès le début de l'année scolaire merci beaucoup monsieur le journaliste les subventions sont déjà dans les régies financières les 25% les subventions les subventions sont déjà dans les régies financières et des régies financières à la caisse des enseignants des enseignants des directeurs les comptables sont déjà informés que les subventions sont là et les primes sont déjà logées dans les comptes respectifs des enseignants depuis le week-end dernier j'ai déjà eu mon message en tant qu'enseignant je crois que Anselme Amoussou aussi a eu son message on va lui poser la question par rapport au diagnostic physique vous dites que nous nous n'annonçons pas nous ne communiquons pas est-ce que vous savez que pour les années à venir disons dès décembre prochain le département de l'Atlantique connaîtra la construction de près de 200 salles de classe vous n'avez pas communiqué là-dessus donc on ne le sait pas 200 salles de classe par un projet les études de faisabilité ont déjà été faites et ces salles de classe ne seront pas utilisées pour l'année 2018-2019 pas 2018-2019 oui ça sera 2018-2019 la construction va commencer maintenant donc on peut espérer en reparler au cours de l'émission de l'année prochaine donc c'est des choses qui se font et de façon souloise et vous savez quand on veut travailler on ne parle pas beaucoup mais on parlera désormais pour montrer à la face du monde que nous travaillons 25% des subventions déjà disponibles et puis vos primes déjà envoyées dans vos comptes bancaires M. Anselm Amosou satisfaisant je confirme que les enseignants pour ce que j'ai interrogé y compris moi on a déjà reçu les primes et il faut féliciter le gouvernement et impose cette cette qui a été mise en place qui nous évite les longues files d'attendre dans les établissements scolaires pour attendre le paiement des primes aujourd'hui vous pouvez prendre vos primes avec noblesse avec noblesse c'est vrai discrètement sans que les créanciers ne viennent vous assaillir et donc c'est fait les primes ont été positionnées pour l'ensemble des enseignants je ne sais pas s'il y a des couacs mais il ne doit pas être nombreux pour les subventions comme l'année dernière les subventions ont été mises en place et j'entends le directeur le dire mais ce qu'il faut retenir ici c'est c'est l'après parce que vous avez droit vous avez droit à 100 francs on vous en donne 25 pour démarrer la rentrée et c'est en fin d'année que vous avez les 115 francs qui restent c'est ce qui arrive souvent donc on annonce les 25% si on sait que les établissements ont besoin de ça pour fonctionner pourquoi ne peut-on pas faire l'effort de mettre à disposition l'entièreté de la subvention tout de suite on en fait l'expérience l'année dernière il y a deux ans et puis l'année dernière cette année il est temps qu'on quitte ce régime de 25% les 25% ne suffisent pas de suite comme t'en sort pourquoi pas 50% au moins et à la mi au milieu d'année donner les 50% qui restent mais l'expérience a montré que les établissements doivent attendre la fin d'année pour récupérer alors qu'ils se sont déjà complètement endettés est-ce qu'on veut vraiment que les subventions servent au fonctionnement de l'école je ne sais pas c'est une grande question donc il faut améliorer une fois a été fait mais je pense qu'on doit améliorer cet aspect de la mise en place des subventions toujours dans le cadre donc de cette année scolaire l'année dernière on a introduit l'anglais au niveau du primaire des écoles pilotes il me semble que le ministre annonçait que la mesure devrait s'étendre quelque peu déjà est-ce que vous avez fait un bilan notamment dans le département de l'Atlantique dans l'école pilote en question et quel est le processus maintenant pour son évolution le bilan est satisfaisant le bilan est satisfaisant dès lors que beaucoup d'écoles souhaiteraient que ça soit étendu et les directeurs d'école souhaiteraient que ça soit les enfants sont enseignés en anglais et en français en même temps c'est pas un peu compliqué pour eux de s'attémater à deux langues non c'est pas compliqué quand vous allez dans les séances de classe c'est plaisant j'ai assisté à des séances de classe les enfants sont curieux c'est bien ça se passe bien surtout qu'aujourd'hui l'anglais est une langue planétaire mais est-ce qu'on peut évoluer de la même manière en anglais et en français quand on est enfant ou bien les séances d'école pilote se forment uniquement en anglais non c'est en français et en anglais ils ont une matière d'anglais c'est en français et en anglais maintenant et pour ceux dont vous avez parlé par rapport à l'extension et l'année dernière nous avons fait CI cette année ça va évoluer au CPE oui ça veut dire un peu plus d'anciens mais pas plus d'école pilote dans votre département non à priori est-ce que M. Anselmounso cette mesure-là d'introduction de l'anglais aux primaires est une mesure judicieuse déjà l'année dernière on aurait pu vous poser la question on n'avait pas eu cette opportunité est-ce que vous aurez souhaité son extension maintenant ? oui écoutez c'est une bonne mesure en fait parce que on dit que on ne profite pas assez de notre proximité avec le Nigeria tout le monde sait également aujourd'hui l'importance de l'anglais même dans nos vies professionnelles dans nos vies de syndicat nous sommes souvent confrontés donc à cette difficulté-là parce que quoi qu'on dise l'anglais est prédominant aujourd'hui dans les relations internationales donc c'est une bonne mesure a priori mais ce qui a été fait l'année dernière ressemble beaucoup à de l'improvisation justement et on est en train d'en payer les frais aujourd'hui si on parle d'extension d'une telle mesure et que pendant toutes les vacances on n'a pas formé de nouveaux enseignants à cela et pourtant on annonce une extension ça veut dire que c'est en pleine année scolaire qu'on va rapidement passer un communiqué pour l'année dernière déjà on sentait que cette mesure avait été prise un peu à la va vite sans une certaine planification et c'est encore une fois le mal de notre système éducatif en tout cas de sa gouvernance c'est qu'on ne sent pas les choses venir de loin on ne sent pas qu'il y a eu une programmation une préparation autour des aiguilles on a parfois le sentiment que quelqu'un s'est levé à une idée géniale qu'il a trouvé génial et que tout de suite en tant que décideur il décide donc d'avancer c'est le sentiment que nous avons par rapport j'ai eu l'occasion de discuter avec un des enseignants qui a trouvé ça de très bons résultats dans les classes dans sa classe de CI où les enfants peuvent aujourd'hui dire bonjour dire un certain nombre de choses en anglais mais vous savez tout ce qui a accompagné c'est la mise en lieu de cette mesure l'année dernière les enseignants qui se sont fâchés qui ont menacé d'abandonner le boulot parce qu'ils n'avaient pas le carburant parce que donc c'est tout ça qui me fait dire qu'il y a eu une certaine improvisation et qu'on n'a pas pris d'encore toutes les mesures qu'il faut il faut absolument de mon point de vue étendre la mesure mais avec les précautions qu'il faut les conditions qu'il faut pour que les enseignants se sentent vraiment dans les meilleures conditions possibles pour donner le meilleur d'eux-mêmes sinon je pense même que de mon point de vue il faut rapidement aller à une masse suffisamment critique d'enseignants que l'on peut déployer dans les écoles pour que le nombre d'écoles est impliqué dans cette mesure-là et ça croisse ça va être le bien de notre système éducatif parlons également je vais réagir et bon le syndicaliste est dans son rôle mais tel qu'il parle d'une préparation se jette non tout est programmé cette année le ministère a recruté des enseignants déjà fait oui c'est déjà fait ils ont subi une formation à l'école normale des instituteurs et ils sont prêts pour affronter les classes de la population les expérimentaires d'anglais cette année oui ils ont été formés mais que dites-vous de la mesure prise par le ministre Corko Lucien vous êtes enseignant je suis dans le sous-setteur des enseignants pour les primaires non en fait vous savez ceux qui parlent les enseignants qui se sont un sujet allez leur poser la question aujourd'hui nous sommes dans un pays où tout le monde est impatient avant que vous n'ouvrez la bouche on dit non c'est ça qu'il veut dire non soyons patients soyons patients et ayons une écoute attentive à tout ce qui se fait allez leur poser la question je ne peux pas donner le montant de leurs primes mais ils ont jusqu'aux primes de déplacement ces enseignants expérimentaires et à un moment donné ils ne l'avaient pas et ils ont dû protester et tu as pu l'avoir aucun développement ne se fait dans la précipitation il faut aller méthodiquement et c'est aller méthodiquement que nous allons actuellement je préfère je préfère le directeur dans sa posture de technicien d'enseignant parce que je trouve que c'est assez laborieux la posture politique pour justifier le développement c'est méthodiquement que ça se fait oui très bien parlons donc finissons avec d'abord la cantine scolaire avant d'aborder la question du affilement les cantines scolaires on généralise on évolue on évolue où en est-on ? combien ? je suis très content de parler des cantines scolaires parce qu'aujourd'hui le gouvernement du présent talent dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité de l'éducation a souhaité offrir un repas chaud dans 1541 écoles l'année dernière et cette année c'est le doublement aller à 51% des écoles donc nous dans le département de l'Atlantique ça a été perceptible nous avons supervisé des écoles où et cette cantine cette initiative a permis la rétention de bon nombre d'enfants dans nos établissements scolaires il faut aller à midi pour voir c'est plaisant c'est bien j'espère que c'est aussi bien organisé et que les enfants n'ont pas à se battre pour avoir le petit plat non c'est très bien organisé c'est très bien organisé par le directeur d'établissement est-ce que au niveau il y a eu un peu de de problèmes au début mais les directeurs se sont déjà arrangés et ça ira bien et monsieur Amosou nous dira certainement que comme d'habitude de la maison n'avait pas été bien planifiée avant d'être lancée non je ne dirais pas ça je dirais simplement qu'on a besoin quand même de former les gestionnaires de ces cantines parce qu'il y a beaucoup d'écoles où disons le manque d'expertise en grippe perturbe les activités pédagogiques parce que c'est le même enseignant responsable de cantines scolaires qui doit superviser la cuisine qui doit superviser la distribution qui doit veiller à un certain de choses pour qu'on ne l'épingle pas pour dire qu'il a volé à Tassier ou quoi que ce soit et donc ça fait que cette peur de cette rentrée de bienfait les enlève la plupart du temps des salles de classe et il y a donc insuffisant de consommation du temps scolaire est-ce qu'il ne serait pas tant de recruter des personnes hors du système scolaire pour s'occuper on peut permettre peut-être aux écoles d'avoir quelques aides qu'elles peuvent payer c'est à envisager je voudrais demander aux autorités de réfléchir dans ce sens là pour que ça soit beaucoup plus performant parce qu'aujourd'hui vous êtes d'accord avec moi monsieur le directeur qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont de la réticence à aller vers à formuler la demande pour recevoir la cantine parce que quand ils regardent un peu toutes les tracasseries qu'il y a autour de ça ils n'ont pas très envie de s'y engager donc on a vraiment besoin d'améliorer un peu la mesure sinon c'est une très bonne chose ces derniers jours à l'occasion de l'ouverture donc de la pré-rentrée vous l'avez parlé de ce séminaire sur la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire j'ai été pour ma part un peu étonné au début d'entendre dire que c'est également une pratique que l'on enregistre au cours primaire mais bon on connait également la pédophilie dans d'autres milieux est-ce que au niveau des syndicalistes je vais commencer par vous est-ce que vous prenez des mesures ou des dispositions pour parler aux enseignants membres de vos fédérations pour que les pratiques de cette nature-là ne se généralisent pas ne s'observent même pas merci vous savez moi au niveau de ma confédération nous avons même un programme co-financé par la CSA Bénin et la FGT qui est une fédération syndicale belge où nous avons parcouru tout le pays où nous allons dans les établissements scolaires secondaires où nous discutons avec les élèves filles où nous discutons avec les collègues enseignants pour vulgariser la loi sur le harcèlement sexuel en milieu professionnel pour leur montrer un peu quels sont leurs droits en tant qu'apprenants et quels sont les risques que les enseignants courent en s'adonnant à cette pratique donc le syndicat est bel et bien impliqué sur cette thématique-là au-delà de ça c'est que nous au niveau de mon syndicat de base nous avons toujours demandé au gouvernant d'appliquer les tests c'est la meilleure manière de discipliner les enseignants que nous sommes parce que le constat est que la plupart du temps la famille intervient le sentiment intervient vous avez donc une autorité qui veut préserver l'emploi d'un collègue qui a été auteur de ce genre de harcèlement ou même parfois de viol vous avez une pile de dossiers mais on le traite avec le sentiment et donc il y a une sorte de sentiment d'impunité qui s'installe où les gens pensent qu'ils peuvent s'adonner à tout on a eu un cas il y a quelques années où c'est un élève de CE ou que le maître de l'école a mis dans sa chambre l'enfant était recherché par les parents et même le maître en journée était de la recherche avec tout le monde mais le soir elle a retrouvé la petite dans sa chambre pendant trois jours ce dossier est venu mais on l'a traité avec beaucoup de sentiments où on dit que bon les parents sont d'accord en cas de grossesse on dit que les parents sont d'accord si le maître peut supporter la grossesse et on déscolarise une fille que l'on met dans un ménage alors qu'elle n'est pas préparée et on pense qu'on a déjà corrigé l'erreur qu'on a commise en tant qu'enseignant je pense que nous avons besoin fondamentalement que les thèses soient appliquées que les gens soient frappés et ça va discipliner tout le monde et ça va être le rôle du syndicat et d'encourager les autorités à aller dans ce sens là Monsieur le directeur départemental au niveau de l'Atlantique quels sont les autres moyens que vous déployez pour lutter contre ce phénomène non et nous avons des activités au niveau départemental que nous menons nous faisons de la sensibilisation et sur à plusieurs niveaux mais pour les journées de réflexion qui viennent de s'achever hier et ces journées ont permis de sensibiliser sur le mal et après sensibilisation je crois que les thèses seront appliquées comme l'a dit le syndicaliste il faut que les thèses soient appliquées parce que c'est un fléau l'éducateur l'enseignant est avant tout le parent d'élève on confie l'élève l'écolier à l'enseignant en ayant confiance en lui nous devons avoir confiance totalement à l'enseignant et si un enseignant tombe dans le travail de la loi qu'il soit puni donc la phase de sensibilisation est passée les enseignants sont au courant des peines qu'ils vont encourir et nous allons commencer l'année scolaire souhaitons que ne tombions pas dans les travers de la loi très bien monsieur Sangronio comme l'amédia Sangronio directeur départemental des enseignements maternels et primaires de l'Atlantique je vous laisse la parole pour un dernier mot mon dernier mot c'est toujours un mot d'apaisement à l'endroit des syndicalistes tel que j'ai commencé par le dire il faut avoir une écoute attentive et de la compréhension par rapport à la vision du gouvernement les syndicalistes ne peuvent pas demander du pain et le gouvernement va leur donner un serpent donc il faut comprendre la vision du gouvernement dans le processus de développement de notre pays et pour relever et les grèves intempestives ne peuvent pas développer notre pays justement pour relever les grands défis de cette nouvelle année scolaire 2018-2019 quelles sont les mesures que vous préconisez en guise de dernier mot monsieur Amonso ? je dirais qu'il n'y a qu'une seule mesure en fait c'est le dialogue social si nous pouvons et nous et le gouvernement comprendre que c'est un outil puissant de performance pour notre système éducatif nous allons régler tous les autres problèmes on peut ne pas avoir satisfaction à tout mais quand vous avez le sentiment que vous êtes écouté que vous échangez vraiment que vous avez une planification et une échéance si bien précis les enseignants peuvent étonner le peuple béninois par leur assiduité par leur présence et par leur contribution à l'apaisement de l'année je finirai en disant que c'est vrai les grèves intempestives ne développent pas un pays mais encore moins les errances de gouvernance les errances de gouvernance et les errances de gouvernance peuvent être corrigées par la mise en place d'un dialogue social constructif et efficace il faut que nos gouvernants comprennent qu'ils n'ont pas la science infuse ce que j'appelle ce réflexe ce mal qui les ronge qui apparaît pour moi comme une sorte de mythe de l'intelligence achevée où on pense qu'on connait tout où on n'a pas besoin des autres c'est la mauvaise manière de faire la gouvernance de notre système éducatif il faut qu'on en sorte et si on en sort chacun jouera sa partition pour que nous aient une année scolaire apaisée merci Anselme Amosou vous êtes secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin la CSA Bénin vous étiez en face de Komlan Meda Sangronio directeur départemental des enseignements maternelle et primaire de l'Atlantique avec vous c'était les grands défis pour une année scolaire 2018-2019 APD mesdames merci de nous avoir suivi prenez le rendez-vous très bientôt pour d'autres sujets d'actualité aussi intéressants les uns que les autres à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada